Alors là je pense à Mathieu Noël qui va se moquer encore de notre éclairage rouge C'est Hollywood Qu'on a déjà utilisé pour des interviews très sérieuses mais apparemment il ne l'a pas appris comme ça Alors on vous suit tous les samedis, je le disais tout à l'heure, sur TF1 dans The Voice C'est votre quatrième saison, plus les deux saisons de The Voice Kids Donc vous êtes en fait le pilier de The Voice maintenant J'irais pas jusque là mais c'est vrai que c'est une aventure humaine The Voice Il y a vraiment une notion d'équipe que j'aime bien retrouver Et forcément ça aspire à de la nouveauté, à un nouveau challenge à chaque fois Puisqu'il y a de nouvelles personnes, de nouveaux talents Qui se servent de The Voice comme une grande vitrine Et j'adore le programme, je le trouve très respectueux Pour les gens qui font la démarche de s'inscrire dans ce grand concours de chant Et qu'on appelle des talents, pas des candidats C'est plus positif On est des accompagnateurs finalement De croiser le chemin de ces quelques artistes comme ça Que je suis amenée à croiser forcément Et on vous trouve super, enfin on vous regarde vraiment tous les samedis n'est-ce pas hein Pierre ? Absolument Et alors vous êtes très très forte parce que vous chantez quasiment toutes les chansons de Don Quand vous les reconnaissez, vous connaissez à peu près toutes les chansons que vous interviez ? J'aime la musique, j'écoute de tout et je... Vous avez un registre vachement large Oui, oui c'est vrai Mais surtout vous avez quand même l'art de... Vous avez un registre vachement large Qu'est-ce qu'on tente par registre ? Vous avez une palette extraordinaire C'est mieux la palette C'est une belle palette Vous avez surtout l'art de draguer les talents Parce que vous vous battez entre coachs pour les récupérer C'est une lutte sans merci Et alors vous avez... Quand même Non mais si Vous vous draguez comme personne Vous avez une petite compil de vos flirts Mais non Si si, vous êtes un dating là avec les candidats, regardez Il ne faut jamais venir ici You want me ? Or not ? Avec nos différents, je pense qu'on peut faire un super truc Alors je suis prête à ce que tu veux Pour que tu viennes chez moi Et je pense qu'on peut se compléter Voilà, qu'on s'empacte comme un petit Lego comme ça Qui va formidablement matcher quoi J'écoute plein de musique et on peut y en écouter ensemble On peut choisir des choses On est assez libre finalement dans mon équipe Voilà Vous m'avez donné envie J'ai envie de vous avoir Do you like her ? Oh yeah I love her I want her In my équipe Quand on promet à quelqu'un de s'abriquer comme un Lego C'est tout un programme Vous savez On passe des heures à écouter de nombreuses voix Et forcément Il y a un moment donné Où bon On lâche prise On se prête au jeu Entre nous Il y a des espèces de private joe Comme ça qui s'installent Et du coup il y a énormément de second degré Bien évidemment Il y a beaucoup d'humilité chez chacun d'entre nous In my équipe In my équipe c'est un private joe In my équipe c'est un private joe C'était n'importe quoi C'est l'anglais de Boris Non C'est mon anglais quoi C'est mon foin anglais Mais vous êtes meilleure que Florent Pagny Je me fais comprendre Florent Pagny a brillé également par son anglais A plusieurs reprises Oui 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 C'est vrai Alors vous êtes prête effectivement A peu près à tout Pour aller draguer le candidat que vous voulez Dans votre équipe En tout cas Parfois vous utilisez l'argument régional Ou régionaliste Ça veut dire qu'à la fois Mika se dit pour moi les libanaises Et pour vous les Corses Ça paraît évident On va voir On va le voir avec la candidate Baptista Aquavita Lors du premier prime Baptiste J'étais stupéfaite de la maîtrise Que vous avez Le culot aussi De venir comme ça Avec votre simple instrument Que je connais bien Parce que ma grand-mère en jouait Baptiste A titengo Titengo Alors Allez Ben Je crois que c'est Jennifer Mais oui Avait-elle seulement le choix Je ne lui ai pas mis le couteau sur la gorge Non C'est juste l'instrument de votre grand-mère au-dessus de la tête J'étais obligée de le noter Parce que ce n'est pas un instrument anodin Et le fait qu'elle en joue J'avais pu écouter cet instrument depuis très longtemps Un instrument traditionnel corse Comme ça Et effectivement ma grand-mère jouait de la guitare Mais jouait aussi de cet instrument-là Et c'était juste frappant Bon Après Elle a cette voix Qui est complètement Des plus surprenantes aussi Dans le programme C'est le pouvoir aussi De ce programme-là C'est la grande diversité Qu'on peut y trouver Et Ouais Je C'est chouette De la réentendre en fait Pas moi Et vous auriez aimé le faire D'ailleurs ce programme En tant que candidate ? Je ne sais pas si j'aurais eu Le culot de le faire En même temps j'ai fait la Starag Donc pourquoi pas Mais en ayant peut-être été témoin De tous ces radios crochés Peut-être que ça m'aurait trop effrayée Oui J'aurais peut-être pas eu le détachement Qu'il faut avoir Vous vous êtes bien battue samedi Sur Madeleine Qui est finalement allée Ah non mais pas du tout On l'a vu tout à l'heure Je ne sais pas si les bons arguments Mais si si vous aviez de bons arguments C'est elle qui est Je pense qu'il a manipulé Sur le côté international Un peu le père Mika Mais ça va être une candidate Qui va bien jouer On a un document Qui devrait vous faire plaisir Oui Ça date de février 2007 Un grand show sur TF1 Et c'est en hommage à Edith Piaf Et vous êtes en duo avec Mario Cotillard Ah oui Allez, venez, mille or Vous avez l'air d'amour Laissez-vous faire mille or Venez dans mon royaume Je soigne les remords Je chante l'art au monde Je chante l'air d'amour Ça, je l'aurais jamais cru Ému par Piaf ou par Cotillard Piaf ? Les deux Les deux C'était un moment important Parce que cette chanson Je la chantais quand j'étais plus petite Mais de la chanter en télé C'était tout aussi différent C'est comme si j'avais presque Je sais pas Il y a un côté déstabilisant Finalement quand on chante Sur un direct Et puis alors en chantant du haut Il fallait trouver la tonalité la plus juste Pour être équilibrées Toutes les deux Et de l'avoir en face de moi Et tout ça J'étais émue J'étais émue de l'endroit J'étais émue de chanter avec Marion J'étais émue par Edith Piaf Les mots Et tout ça quoi Alors on a vu tout à l'heure Que vous connaissiez très bien C'était un peu maladroit Mais en tout cas c'était honnête